Donc l'axis, c'est la deuxième vertèbre cervicale C2 appelée axis, elle possède un corps, comme nous avons postérieurement le processus épineux, donc je répète, le corps vertébral est situé antérieurement, le processus épineux est situé postérieurement, elle porte une protubérance en forme de dents appelée dents de l'axis. Cette protubérance, c'est la saillie qui nous a en forme de dents à chaque dessin, c'est une dents de l'axis qui s'élève dans le foramen vertébral de l'atlas. La dents de l'axis sert de pivot pour la rotation de l'atlas et de la tête, ce qui permet à celle-ci de tourner d'un côté à l'autre comme pour faire non de la tête. C'est à toi de voir, c'est à toi de voir, c'est à toi de faire non de la tête, c'est à toi de faire non de la tête. Donc, ce mouvement de rotation à l'yamine ou à l'achemine, c'est-à-dire que l'articulation entre l'axis et l'atlas, c'est-à-dire C1 ou C2. Par exemple, le mouvement d'inclinaison de la tête, c'est-à-dire que l'articulation entre l'axis et l'atlas, c'est-à-dire C1 ou l'os occipital. Donc, voilà, ici, c'est juste pour vous rappeler, vous avez la dente de l'axis et vous avez le processus épineux, d'accord, comment il est bifide. Ou quand même, nous avons le processus bifide entre les vertèbres antipiques, d'accord. Les vertèbres cervicales, donc les quatre vertèbres cervicales suivantes, C3 à C6, en achete, en fait, en achete, en C1 ou C2. Mais je sais, c'est-à-dire que ça, 5. Donc, les quatre vertèbres cervicales suivantes, C3 à C6, possèdent une structure semblable à celle de la vertèbre cervicale typique, qu'elle est faite à dire, il y a 3 autres sources. Ok, la septième vertèbre cervicale, C7, appelée vertèbre proéminente, est légèrement différente, elle se caractérise par un seul grand processus épineux non divisé qui peut être vu et palpé à la base du cou. En fait, je répète, donc vous avez sept vertèbres cervicales, l'un هو l'atlas, l'2 هو l'axis, C3, la C6, c'est le vertèbre typique, qu'elle est faite à cette saura, dans le slide qui a parlé, et on va revenir à la septième vertèbre cervicale, comme ça, on commence à l'un de la région cervicale vers la région dorsale. Ok, on va voir que la colonne vertebrale, il y a plusieurs régions, la région cervicale, la région dorsale ou thoracique, la région lombaire, d'accord, ainsi de suite, on va revenir à la suite. Donc, donc, cette transition, cette nœuvre qui est de la région cervicale vers la région thoracique ou dorsale, elle est passée d'unez-vous, elle ne peut pas passer un peu plus si tu qu'elle veut. C'est un peu plus réunile, elle ne peut pas qu'elle vaut, mais elle ne peut pas qu'elle vaut, elle ne peut pas s'apporter la région dorsale. elle ne peut pas s'apporter un peu plus normal, c'est unez-vous, ok? J'ai mis la caractéristique dans la région cervicale, mais sous cette époque, elle commence à prendre les caractéristiques dans la région, dans la région dorsale. La région dorsale, elle ne doit avoir un processus dorsale, pour ne servir pas le processus dorsale, ou le processus dorsale, C'est-à-dire que cette vertèbre est légèrement différente des autres vertèbres. Elle se caractérise par un seul grand processus épineux. Déjà, le processus épineux est plus grande. En plus, il est plus grande. C'est-à-dire que cette vertèbre est de C3 à C6. C'est la vertèbre C1 et la vertèbre C2. Ici, vous avez les vertèbres. C'est-à-dire que la vertèbre est de C3 et C6. En C7, il faut que la vertèbre est de C7. C'est-à-dire que la vertèbre est de C7. Le processus épineux est de l'atouane et de l'acteur. En plus, il est de l'atouane. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une région dorsale. La région dorsale, le processus épineux est de l'atouane et de l'atouane. Donc, maintenant, je passe aux vertèbres thoraciques. Combien de vertèbres thoraciques vous en avez? Vous en avez 12. D'accord? Donc, les vertèbres cervicales qui sont des sabins. Maintenant, les vertèbres thoraciques, on dit T1 à T12. Thoraciques ou dorsales. J'ai une affaire dorsale qui se trouve au niveau du dos. Donc, thoraciques, là, on dit T1, T thoraciques. T1 à T12, parce que vous avez 12 vertèbres thoraciques, sont beaucoup plus grandes et robustes. La principale particularité qui les différencie des autres vertèbres est le fait qu'elles s'articulent avec les côtes grâce à des surfaces articulaires appelées fosses costales. Donc, ici, j'ai alimenté un fosses costales à l'ar defender. Je pense qu'il y a un plant d'épandre. Il y a une onde d'angentro, c'est une onde d'un 실ègol. C'est une onde d'angentro, c'est une onde d'une face. Donc, on je trouve que c'est un lecteur thoracique qui est un rendez-horacique. OK? à l'east. du clic. c'est discrezuré un évidemment un des centrages une autre centrages depuis 12 centrages un triumet donc 12 fois 2 veut dire 24 centrages 1, et 12 centrages on dit 15 centrages il veut dire 15 centrages 20 centrages ils veulent faire l'articulation il veut dire bien qu'il veut dire au niveau des vertèbres dorsalement donc postérieurement l'articulation l'articulation est en face au niveau des vertèbres au niveau des vertèbres au niveau des vertèbres donc ce qui différencie ou ce qui distingue ce vertèbre thoracique au niveau des vertèbres au niveau de la région sacrée et au niveau des vertèbres ont une face ou une fossette costale dans l'articulation avec une surface articulaire avec une côte qui constitue la cage thoracique donc vous avez 12 paires de côtes donc ça vous fait 12 vertèbres thoraciques voilà donc les mouvements de la région thoracique sont limités par les points d'attache entre les côtes et le sternum ok ? donc la cage thoracique n'a pas de mouvement parce que il y a limité il y a des points d'attache où les côtes ont mis en articulation avec le vertèbres au niveau des vertèbres et les côtes sur l'anin et est terminé qui ont mis en articulation sur l'anin sur l'anin avec la cage thoracique sur l'anin et sur l'anin sur l'anin et sur l'anin Les vertèbres maintenant, lombaires, donc vous avez en fait 5 vertèbres lombaires, donc la structure de la vertèbre thoracique est une structure standard aujourd'hui. Voilà, maintenant je passe aux vertèbres lombaires, donc vous avez L1 à L5. Donc ça vous fait 5 vertèbres, ce qui est au niveau de la région lombaire, il y a une région de l'ombre, il y a une région de l'ombre, il y a une région de l'ombre, il y a une région de l'ombre. Ok, alors non fusionnées, les plus grosses et les plus robustes, donc elles sont plus grosses et plus robustes que les autres vertèbres, les vertèbres thoraciques et les vertèbres cervicales. Le processus des vertèbres lombaires sont courts, d'accord, et épais. Et regardez ici, j'ai une région de l'ombre, il y a une région de l'ombre, donc les processus épineux constituent d'excellents points d'attache pour les grands muscles dorsaux. Parce que les processus transverses sur l'épineux servent comme points d'attache pour les muscles. Par exemple, au niveau des vertèbres lombaires, le processus épineux sert à attacher les muscles dorsaux, les grands muscles dorsaux. C'est clair, donc regardez là, je répète, vous avez toujours le foramen vertébral, vous avez les pédicules yamin-chmel, et vous avez ici les lames, qui fusionnent pour former le processus épineux, je répète, il est non bifida. Voilà, donc vous avez deux faces articulaires supérieures, vous avez aussi d'autres, deux faces articulaires inférieures. Je vais vous dire, on a une faussette costale sur l'épineux, comme on a fait le thoracique, donc on a bien l'articulation avec le côte, le côte, le casse thoracique, le casse thoracique. Ok, voilà, et je répète, vous avez le processus transverse. Donc voilà. Donc, il y a des régions qui sont allées à la région de la cervicale, dans la thoracique, dans la lamberté. Mais chaque vertèbre correspond à quelle région de la colonne vertébrale. Donc, maintenant les vertèbres sacrales. Sacral, ça veut dire que c'est à ce niveau-là. OK. Voilà. Donc, au niveau du bassin. donc le sacrum est un os triangulaire, regardez chaque vertèbre au niveau de la région sacrale le sacrum est soudé fusionné donc vous avez combien vous avez S1 à S5 donc vous avez 5 vertèbres cervicales c'est clair donc vous avez 7 les 5 vertèbres sacrales S1, S2, S3, S4 et S5 qui fusionnent ensemble dans une forme triangulaire dans la région sacrale donc le sacrum est un os triangulaire formé par l'union de 5 vertèbres cervicales S1 à S5 le sacrum est situé dans la région la région postérieure de la cavité pelvienne donc la région postérieure ou ses faces latérales fusionnent avec les deux os coxaux de la hanche c'est tout Il faut protéger ces deux os jusqu'à ce qu'il n'y déclenche pas. Il faut protéger ces deux os jusqu'à ce qu'il n'y déclenche pas. Il faut protéger ces deux os jusqu'à ce qu'il n'y déclenche pas. Il faut protéger ces deux os jusqu'à ce qu'il n'y déclenche pas. Il faut protéger ces deux os jusqu'à ce qu'il n'y déclenche pas. Il faut protéger ces deux os jusqu'à ce qu'il n'y déclenche pas. Donc, le coccyc, ce qui est là, comme le sacrum, c'est un os triangulaire. Il est issu de la fusion de quatre vertèbres coccygènes CO1 à CO4. Le coccyc, ça s'articule en haut avec le sacrum. Il y a un tableau qui permet de comparer les différentes vertèbres au niveau cervical, thoracique et lombaire. Il y a trois régions où les vertèbres sont séparées. On ne peut pas soudre. Il y a une comparaison avec les régions sacrales et les régions coccygènes. On ne peut pas soudre. 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 On ne peut pas soudre parce que le corps vertèbre permet de soudre. Il faut soudre. On ne peut pas soudre. au niveau de la taille. Le foramen, regardez, au niveau de la région cervicale, vous avez une vertébrale, vous avez deux transversales. Regardez, vous avez une vertébrale et vous avez deux transversales. Au niveau de la région thoracique, vous avez un seul foramen vertébral et au niveau de la région lombaire, vous avez un seul foramen vertébral. Le processus épineux est mince, parfois bifide. L'échelle est bifide, là, nous avons le C2, la C7. C7, c'est qu'il n'y a pas bifide, parce qu'il n'y a pas d'affaires pour qu'il n'y ait pas d'affaires, pour qu'il n'y ait pas d'affaires, dans la région thoracique, où le processus est un processus qui est un processus, mais il n'y a pas d'affaires. D'accord? C2, le C1, nous avons changé, c'est qu'il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires, ce processus épineux. Donc, il est long, il est assez épais, d'accord? La plupart projettent inférieurement, donc ici, il est court, il est émoussé, donc il est plus épais, projettent quand même postérieurement plutôt qu'inférieurement. Donc, le processus transversal, donc regardez, il est en fait petit, là, il est assez large, et là, en fait, il est large et émoussé, regardez là comment il est, vous voyez, ça forme. Facettes articulaires, en fait, ici, vous avez les facettes articulaires absentes, on a beaucoup de facettes articulaires, c'est-à-dire qu'il y a des articulations, mais il y a des articulations avec les côtes, ok? Il y a des facettes costales, il y a des articulations avec les côtes. qui forment la cage thoracique. La taille des disques intervertebraux, en fait, disques, qui sont intervertebraux, intervertebraux, qui sont les disques qui se trouvent entre les vertèbres. Entre les vertèbres, il y a des cartilages. Dans la taille des disques intervertebraux, il y a des disques qui se trouvent au niveau de l'intérieur du corps. vertébrale, mais vous jouez en bas, entre les vertébrales et les vertébrales. Donc, épaie relativement à la taille du corps vertébrale. D'accord. Ici, c'est moins relativement à la taille du corps vertébrale. Et ici, c'est le plus épaie. Le plus épaie, l'annoe à la taille du corps vertébrale, j'ai acheté un peu plus d'épaie. J'ai acheté un peu d'épaie. Parce qu'on a acheté un peu d'épaie. Le plus d'épaie. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'épaie. Il peut y'a plus d'épaie. Il peut y'a plus d'épaie. Il peut y'a plus d'épaie. Donc, le plus épaie, c'est au niveau de la région l'anbère. Cervical, même que le corps vertébrale est très petit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'épaie, il peut y'a plus d'épaie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'épaie. Il peut y'a plus d'épaie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'épaie. Au niveau de la région thoracique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'épa subir avec l'arrelorique parce qu'il passé l' Gröb vertebral. C'est important, au niveau de la région thoracique. Si j'규 le popul managed le center cirebé. Il y a un peu plus de bâtiment.